salut salut j'espère que vous allez bien j'espère que la journée se passe bien pour vous alors si vous êtes nouveau ou bien nouvelle sur cette chaîne et que vous me voyez pour la première fois je suis joseph et je suis entrepreneur et j'aide également les femmes à créer une sous-revenu à travers la création de leurs marques sur cette chaîne on parle de business on parle marketing digital on parle de création des marques on parle de business en gros et donc si vous n'êtes pas abonné abonnez vous cliquez sur la cloche des notifications en bas de cette vidéo pour recevoir les vidéos à chaque fois quand j'ai quand j'ai publié et aujourd'hui on va parler de la concurrence donc je sais jusqu'à la fin c'était tout alors comme je l'ai dit tantôt il se trouve que beaucoup de gens ont des projets beaucoup des gens ont des business à lancer les business qui les tient vraiment à coeur et beaucoup beaucoup désistent beaucoup tardent à prendre la décision pourquoi parce qu'ils se disent qu'il y en a tellement des restaurants ils se disent qu'ils n'ont plus de place dans ce marché là tu veux ouvrir un restaurant j'ai dit que non il ya tellement des restaurants si j'ouvre mon restaurant qui va acheter chez moi tu veux peut-être de lancer dans la dans le business des formations en ligne et tu te dis que il y en a tellement des formations en ligne et si je lance ma formation qui va acheter ma formation tu te dis que je dois ouvrir ma boutique au quartier et tu te dis que non il y en a tellement des boutiques et si je et si je et si je viens encore ajouter une boutique qui va acheter mes produits donc tu te poses autant de questions donc je vais te dire ici que la concurrence en fait n'est pas une mauvaise chose en soi la conférence c'est un signe qui te dit que effectivement le marché est à la demande effectivement ce marché il ya les acheteurs effectivement ce marché je peux aussi manger si je peux dire ça comme ça terre à terre et donc beaucoup de gens se voient le projet être mort sans nous avoir commencé beaucoup des gens se permettent de tuer le business le projet leur rêve même sans avoir commencé et donc j'ai la semaine dernière j'ai causé beaucoup de femmes qui ont assisté à la masterclass et effectivement beaucoup déjà été encore à ces niveaux beaucoup déjà été encore en train de réfléchir est ce que c'est ce que c'est business est ce que si je me lance est ce que je vais pouvoir avoir les clients est ce que je vais pouvoir faire ceci cela donc si vous êtes encore dans cette réflexion là cette vidéo est pour vous restez jusqu'à la fin et je pense que ou de à la fin de cette vidéo vous allez gagner quelque chose alors quand vous décidez de vous lancer dans un business et vous vous rendez compte qu'il ya beaucoup de gens dans ces mêmes business là et ces besoins vous tient vraiment à coeur vous voulez avoir votre part donc la chose que vous devez faire c'est quoi vous devez rentrer dans le marché mais en créant la différence entre vous et les autres c'est très important c'est d'ailleurs l'objet même de ma formation créer sa marque à succès donc vous devez créer une différence qui va marquer en fait votre client cette différence peut être à plusieurs parallèles peut-être vous avez choisi un beau packaging qui attire les gens ça c'est un exemple mais ce que je sais c'est que quand je viens quand je suis aux états unis et il y a les fast-foods il y a les fast-foods les restaurants et les restaurants rapides il y a les mcdonald's il y a burger king il y a voilà burger tout ça il y en a tellement qui font qui font presque les mêmes choses mais parfois j'allais venir à un endroit voir qu'ils sont il y a presque peut-être quatre ou trois fast-foods à même au même endroit mais ce qui est curieux c'est que ce qui m'attire toujours mon attention c'est que devant chaque restaurant il y a les gens alignés les voitures les gens s'impatientent pour avoir de la nourriture je vais prendre un autre exemple les restaurants les shops africains ici même dans ma ville là où je suis il y en a tellement de shops mais ce qui est curieux c'est que dans chaque shop il y a les gens dans chaque shop il y a tous les acheteurs pourquoi il y a les acheteurs parce qu'ils se sont différenciés parce qu'ils ont créé une différence ils ont mis la différenciation et quand vous et quand vous mettez le point sur la différenciation les gens vont toujours venir si vous allez avoir vos clients parce que je ne sais pas quel business vous allez faire sans avoir la concurrence je ne sais pas quel business vous allez faire sans avoir d'autres personnes qui font le même business si par contre vous voulez faire un business qui n'a pas de concurrence vous allez le créer ça c'est ça c'est sûr vous allez le créer mais croyez moi même si vous le créez c'est parce que cette question des temps pour que les gens commencent à vous copier est-ce que vous allez abandonner le business est-ce que quand les gens vont commencer à vous copier vous allez abandonner et dire que non vraiment je peux plus faire parce qu'il y a les gens dedans non est-ce que maintenant à fermer ce pot est-ce qu'il y aura burger a fermé ce pot est-ce qu'un burger qui a fermé ce pot et au contraire ils continuent à multiplier les boutiques ils continuent à multiplier les restaurants et les gens sont toujours en train de manger les gens sont toujours en train de partir mais quand vous mangez mcdonald vous mangez par exemple wana burger il y a la différence même le goût ce n'est pas la même chose c'est vrai que c'est le même type de nourriture les burgers frites etc cela mais chacun a su faire la différence à son niveau mes filles par exemple elles aiment beaucoup plus beaucoup plus les fruits de mcdonald parfois j'achèment pour manger seul simple comme ça parce qu'elle aime ça moi par contre j'aime tic filet ça c'est ça c'est notre face moi par contre j'aime tic filet donc il y en a tellement il y en a tellement et chacun se retrouve dedans parce que chaque 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 marque a sa spéciale à sa particularité chaque marque a créé quelque chose qui marque ses ses clients à tel de telle sorte que quand ils arrivent ce n'est qu'eux ce n'est que là bas qu'on va partir vous voyez mcdonald est partout mais c'est pas trop c'est pas parce que mcdonald a trop le bon goût non c'est parce qu'ils ont su se différencier des autres parce qu'ils ont su ils ont su créer ça dans la tête de l'air bien et se pousser et les consommateurs quand ils veulent manger madonna c'est que madonna même s'il ya d'autres face aux alignés 5 10 face aux alignés ils vont parler là bas ils vont aller chez madonna parce que madonna a créé c'était après cette différence là donc vous devez vous lancer et créer la différence et a pas ça vous devez également chercher à améliorer vous pouvez aussi décider d'améliorer le produit ça c'est une autre alternative que vous pouvez adopter donc ne soyez pas ne soyez pas dans votre coin en train de dire que non le business que vous voulez faire beaucoup de gens le font et puis par conséquent vous ne voulez pas faire parce que vous pensez que vous allez manquer les clients non ça vous donne le signe que effectivement ces marchés là si vous vous lancez vous devez vous allez manger aussi votre repas et à ce niveau vous devez juste prendre la peine d'analyser et des dépens et des points de comment dire et de prendre le bon côté d'apprendre le bon côté c'est à dire quoi analyser votre business voir et ça dit que vous devez pousser l'analyse et voir à qui devait vendre mon produit quelle est cette personne qui va vendre mon produit qui va acheter mon produit vous voyez un peu donc c'est à dire ciblez une personne qui va acheter votre produit ciblez votre votre avatar c'est dans ce sens là donc ne tuez plus vos projets parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça vous avez vous avez les solutions vous allez vous allez comment dire vous avez vous avez les éléments qui vont vous faire vendre vos produits qui vont vous faire être différent des autres vous allez avoir votre client idéal vous allez vous allez savoir ses besoins créer votre produit en fonction de lui vous allez avoir vos clients donc n'ayez pas peur de la concurrence la concurrence en fait c'est une bonne chose parce que chacun de son côté va se battre pour donner le bon produit chacun de son côté même si on vend le même produit va se battre pour donner la qualité et comme ça le niveau va s'élever et chacun va avoir sa part donc si vous avez un business à lancer n'hésitez plus allez-y chercher la stratégie chercher comment vous différenciez des autres et lancer vous parce que croyez moi même ces besoins que vous ne voulez pas créer aujourd'hui il ya les gens qui vont venir derrière vous et qui vont faire le même business et qui vont réussir vous allez être sur place à dire qu'il ya beaucoup de gens beaucoup de gens qui font puisque vous n'êtes pas le dernier vous n'êtes pas le premier donc ça veut dire que si vous voulez faire un business si vous voulez vous lancer lancez vous et cherchez comment améliorer chercher comment vous différenciez et le tour et je vais aller manger votre part des gâteaux donc un autre exemple c'est moi je suis dans le salon comme vous le savez si vous me suivez depuis j'ai un salon de coiffure et je vais vous dis que l'art où je suis il ya tellement de salons dans chaque shopping center il ya un salon mais chacun a ses clients moi j'ai créé aussi ma part j'ai créé ma part de différenciation dans mon salon par exemple quand tu viens j'ai acheté les snacks j'ai acheté les jus j'ai acheté de l'eau donc quand tu viens je te serre à boire je te propose les snacks je te propose les choses ça avant je faisais même du café mais j'ai vu que les gens n'aimaient pas trop le café et donc j'ai laissé le côté là donc ça n'a pas de différenciation et il ya les gens qui viennent même quand ça a fini les gens certaines personnes qui viennent et demandent qu'il n'y a pas les snacks oui rien que ça c'est une petite différence que j'ai apporté et à part ça j'ai amélioré j'ai aménagé mon choc parce que beaucoup de gens m'ont dit plusieurs fois que vraiment votre salon est joli on n'a pas encore vu un salon africain comme ça là et tout donc j'avais bien misé sur la décoration du salon comment le salon doit être propre quand je suis au salon tu es à l'aise puisque moi pendant que je faisais le salon pour apprendre dans le salon de coiffure à coiffure c'est comment je sais c'est l'aspect qui m'avait marqué de voir que le salon n'était pas aussi propre le salon le salon n'était pas aussi ça donc c'était un peu comme un endroit où comme je sais pas le mot que je peux utiliser mais c'était pas beau à voir et donc j'ai choisi d'ouvrir mon salon et d'aménager d'améliorer ce que j'ai vu ailleurs donc ça c'est aussi un exemple et les salons sont alignés partout les gens qui viennent chez moi et les gens qui viennent chez moi depuis l'ouverture qui nous ont même si même si pas quelque part ils vont toujours revenir peut-être qu'ils peuvent aller quelque part parfois mais ils vont toujours revenir pourquoi parce que j'ai fait la différence c'est à partir de moi que les gens d'autres gens maintenant aujourd'hui quand ils veulent ouvrir les salons ils améliorent ils cherchent à donner un petit design un décor pour que ce soit un cadre agréable avant c'était pas comme ça donc j'ai impacté beaucoup de gens avec mon style de salon et dont les salons vont toujours continuer à se créer et si et si je me disais une seule fois que je peux pas il y en a tellement de salons je peux pas ouvrir le salon c'est que je suis pas ici en train de vous parler donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous et donc pas si je suis un peu soirée et à bientôt Musique Musique